Et salut à tous, bienvenue sur CultureGaming, bienvenue sur mon jeu favori ever, mon jeu favori De tous les temps, j'ai nommé le remake de Resident Evil, alors je vais vous laisser la cinématique d'intro qui avait été refaite pour ce remake Qui était sorti sur Gamecube en 1900, en 2002 pardon, et on en reparle un peu plus tard Cette fameuse cinématique qui a été modifiée pour le remake de 2002 sur Nintendo Gamecube Par rapport au jeu original de 1996 sorti sur Playstation Avec cette fameuse cinématique, ce film en fait Tourné avec de véritables acteurs, qui peut paraître kitsch aujourd'hui mais qui à l'époque était déjà kitsch Mais qui était vraiment énormissime On se retrouve dans la forêt de Raccoon City A la recherche de compatriotes disparus Donc là on est sur la version Playstation 4 De ce remake Donc la version HD qui est sortie sur toutes les plateformes quasiment aujourd'hui Donc c'était sorti comme je l'ai dit en 2002 sur Gamecube Puis sur Wii en 2008 Ensuite je crois 2015-2016 on a eu le droit aux premières versions haute définition Dont la PS4, la Xbox One En 2019 c'est sorti récemment sur Switch Alors je parle peu pour le moment parce que je vous laisse profiter vraiment de cette ambiance Si particulière pour ce jeu vraiment qui me tient à coeur On voit Chris et Jill, donc les deux héros principaux de ce premier opus de Resident Evil Moment cultissime, maintenant Chris this way Avec Albert Wesker Barry Burton qu'on a perçu furtivement là Et là peut-être un échappatoire, le manoir Ou peut-être pas Tenter de survivre dans un monde d'épouvante Alors comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos d'autres épisodes de Resident Evil Resident Evil c'est ma saga vidéo ludique favorite Et comme j'ai dit plus tôt dans cette vidéo Resident Evil remake Ou Rebirth comme vous voulez Ou Resident Evil tout court version refaite C'est mon jeu préféré de tous les temps Il y a tout dans ce jeu, il y a l'ambiance, il y a la surprise par rapport au jeu original Il y a tout ce qui fait que Resident Evil est Resident Evil C'est difficile d'expliquer ce que je ressens sur ce jeu Mais c'est simplement pour moi le coup de coeur de ces 20, 30, 40 Enfin je pense qu'il n'y aura jamais mieux pour moi dans mon coeur Que sur Resident Evil Donc là Chris a disparu Puisque là j'ai choisi en l'occurrence le personnage de Jill Valentine Et nous partons avec Barry à la recherche de Chris Avec Wesker qui nous attend dans le couloir Et ses fameuses ouvertures de porte qui étaient apparues en 1996 sur la version Playstation Alors là donc on est sur la version HD Playstation 4 Et je vous rappelle que ce jeu était sorti en l'occurrence sur Nintendo Gamecube Alors je vous laisse imaginer Vous voyez les graphismes aujourd'hui Bon en HD c'est sûr ça claque bien Mais à l'époque pour la Gamecube c'était juste exceptionnel Faut se remettre à l'époque Et les effets de lumière comme cette bougie avec les flammes qui vacillent etc C'était incroyable Donc là on a trouvé un petit ruban encreur Alors j'ai mis la maniabilité de l'époque Donc il va falloir peut-être un petit peu de temps pour m'y refaire Donc on prend le ruban encreur Avec la machine à écrire ici pour sauvegarder Mais on va pas le faire Donc on va un peu progresser dans ce manoir Il y a la touche pour courir Donc il fallait bien se retourner devant les... Dans la direction où vous voulez se diriger en fait Je ne sais même plus comment on fait pour viser Ok Et pour tirer Ah ok Bon Du coup j'ai bouffé une munition C'est pas grave on va continuer Donc la petite cinématique avec Barry Burton Blablblod Barry qui va examiner la tâche de sang Qui espère que ce n'est pas le sang de Chris qui est là au sol Et on va aller à la rencontre de notre premier ennemi Ennemi au combien mythique également Ah c'est pas par là Je vous montre juste un peu les effets de caméra Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà donc c'est des caméras fixes Et on peut examiner tout un tas d'objets Qui ont plus ou moins leur importance Lorsque les deux se transperceront Le chemin de votre destinée s'ouvrira Donc voilà c'est un indice pour une future énigme Et on va prendre cette porte Et attention De nouveau scène culte La scène a été un petit peu modifiée Par rapport à la version Playstation Et là Faut pas faire l'erreur de tirer Il faut se casser Ah Voilà Et normalement Barry Doit s'occuper de ce mécréant Si je me souviens bien Voilà Look out c'est un monstre Look out c'est un monstre Let me take care of it What the hell is this thing I found Kenneth Killed by this thing Let's report this to Wesker Donc là c'est les prémices De tout ce qu'on va découvrir Au fur et à mesure de l'aventure Et de tous les épisodes Resident Evil Avec bien sûr Cette société qui est Umbrella Et qui cache pas mal de choses Avec également dans ce premier opus Le traître parmi nous Qui est d'autre que Wesker Bon après c'est pas un spoil Là on est 25 ans plus tard Enfin 25 ans 2006 2016 Oui 23 ans plus tard 24 ans Bon C'est peut-être plus du spoil Là Le temps est passé je pense Et on va retourner justement Dans le hall principal Retrouver Wesker Oh Et le zombie s'est relevé Et après on fera un petit peu le tour Des nouveautés de cet opus De ce remake justement Parce qu'il y en a des nouveautés Sur ce remake Et pour moi c'est vraiment ce Resident Evil 2002 On va l'appeler comme ça C'est l'exemple type De ce que doit être un remake parfait Pour être parfait Voilà L'exemple type de ce que doit être un remake Pour être parfait Tout simplement Bah oui séparons nous C'est une bonne idée On va parler un petit peu justement Des nouveautés de ce remake Dans les nouvelles Premières nouveautés Alors on en a pas encore C'est les armes défensives Dans l'original Quand vous vous faisiez attaquer Par des zombies Ou par d'autres monstres Et bah vous étiez par terre Et vous étiez mort Là cette fois ci Vous avez des armes défensives Comme un couteau Ou comme une grenade Qui vous permet De vous échapper Ou tout du moins D'éloigner le monstre Temporairement Grâce à un couteau Planté dans la nuque Ou dans la tête Je ne sais plus Ou à une grenade Placée dans la bouche On a également Les Crimson Head Alors les Crimson Head C'est des zombies Un peu spécifiques Puisque si vous ne vous en débarrassez pas Définitivement Et je vous dirai pas comment Un peu plus tard dans l'aventure Il se relève Et il court Oui oui Il court Et il ouvre les portes Donc c'est assez effrayant La première fois qu'on tombe dessus Et la plus grosse nouveauté C'est ce que je voulais vous montrer maintenant C'est pour ça que je traînais un peu dans le hall On va aller ici On va descendre Et ici en fait Sur la version Playstation Il n'y avait rien Et ici maintenant Il y a une porte Vous allez voir ce que ça fait Quand on va cliquer dessus Il faut d'abord inspecter le hall Cette porte On peut y accéder plus tard Dans l'aventure Et c'est tout un pan de scénario Qui est inédit justement Qui n'était pas présent Sur la version originale Où vous rencontrez Une certaine Lisa Trevor C'est un pan du jeu Qui est extrêmement prenant Qui est terrifiant Qui est scénaristiquement incroyable Enfin je n'ai pas envie De vous en dire plus Mais ce moment du jeu C'est juste extraordinaire Vraiment Après il y a beaucoup Beaucoup de choses Extraordinaire dans le jeu C'est pour ça que c'est mon jeu favori Il faut d'abord inspecter le hall Ok oui Il faut que je monte à l'étage Pour valider Ah c'est à l'ancienne On va faire le tour Voilà Et normalement Si je redescends Voilà La suite de l'aventure se lance Mais oui Séparons nous On a raison Séparons nous Voilà Crochet de serrurier C'est ce qui va nous permettre De débloquer certaines portes Hop Alors pour la petite anecdote Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit Sur une précédente vidéo De Resident Evil En 96 Donc j'avais J'avais 17 ans Et je commençais à travailler Donc j'avais mes premiers salaires Et je voulais m'acheter un jeu Sur Playstation Et je suis allé dans mon magasin Le plus proche C'est à dire à 20 km de chez moi Parce que j'habitais à la campagne Et je suis allé avec mon scooter Et je suis rentré dans ce magasin Et j'ai regardé les jeux Et je vois Resident Evil Je me dis tiens J'en ai déjà entendu parler Parce que je suivais beaucoup La presse papier à l'époque Que ce soit Player One Ou un petit peu Console Plus Mais surtout Player One Et je me disais Bon sang ce jeu me dit quelque chose Ça a l'air d'être un super truc Et je vais tenter Et en rentrant chez moi justement J'ai mis le jeu dans la console Et là fébrilement J'ai découvert cette cinématique Ce jeu Et c'est là que mon amour Pour cette saga est apparu C'était Faut bien se dire qu'à l'époque Les autres jeux du genre Entre guillemets C'était Alone in the Dark Donc là on était quand même loin De Alone in the Dark Esthétiquement c'était quand même Autre chose Alors on va pousser l'armoire Hop on va rentrer là dedans Là on voit le plan Je ne sais plus J'ai déjà oublié les touches C'est énorme quand même Ah voilà Le poignard C'est ce que je vous disais C'est les armes défensives Donc là on nous explique Comment ça fonctionne Ah les effets d'ombre Les effets de lumière Ah J'avais oublié Ah Le zombie énorme On a l'impression qu'il fait 8 mètres de haut Ah On va lui mettre le poignard Normalement Voilà Comme ça Ah mais c'est pas possible Casse toi Tu vas pas mourir Jilin Allez On va se Se barrer de là On va essayer de faire un truc On va le coincer Le petit Voilà On le coince Allez reviens Je ne sais plus s'il revient On va essayer de l'abattre Quand même Allez meurs Voilà Le zombie est mort Il en fallait des balles Donc là j'ai mis mode normal L'emblème d'une épée est gravée dans la serrure Voilà Donc là on se doute de ce qu'il faut faire On va pas jouer des masses On va pas faire le jeu en entier Clairement pas C'était vraiment pour se remettre un peu dans l'ambiance de Resident Evil Pour ceux qui n'ont pas connu Donc c'est disponible aujourd'hui Cette version remake haute définition Sur toutes les plateformes Je vous conseille Parce que c'est quand même un jeu Qui est important dans l'histoire du jeu vidéo Pour moi en tout cas Enfin pour tout le monde je pense Emblème casque Voilà Donc là il faut la clé casque Je ne sais pas si je peux encore accéder A d'autres endroits On va retourner dans la salle à manger Il y a pas mal d'autres nouveautés également Enfin des nouveautés Des choses qui changent Par rapport au jeu original Par exemple la scène des chiens Qui est très connue Qui a été modifiée Histoire de surprendre le joueur Et ça marchait à l'époque Ça marchait bien Alors on va retourner à l'endroit Où on est tombé sur notre premier zombie Le corps de votre camarade Kenneth Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main Qu'est-ce donc ? La cassette qui appartenait à Kenneth Il me faudrait un magnétoscope Oui pour la visionner Oui magnétoscope Je me rappelle qu'on était en 96 Sur le jeu original A ses angles de caméra A cet angle de caméra aussi Il est formidable Regardez Cette lumière Bien spécifique Moi j'adore Vraiment j'adore On va trouver Les premières plantes vertes Oui On va se soigner peut-être Je sais plus comment on accède Non ça c'est Voilà On accède ici Donc on est sur attention A gauche On va utiliser une herbe verte Pour se soigner Voilà On va prendre une deuxième herbe Au cas où Ah un zombie J'avais même pas vu Tiens Il y a un cadavre au sol Il semble être mort Bon sang Que s'est-il passé dans ce manoir Et bien c'est le fameux manoir Spencer Bien entendu Jill Valentine à cette époque là Ne connait pas le manoir Spencer Elle va le découvrir A ses dépens d'ailleurs Il se cache bien Bien des choses Dans ce manoir Y compris au sous-sol Et surtout au sous-sol d'ailleurs Alors on va qu'en ouvrir Cette porte Ah ici l'effet de miroir aussi Regardez On voit dans le miroir Vous voyez le zombie Du coup on sait qu'il y a un zombie Voilà On va reculer Il n'est pas mort Il n'y a pas de tâche de sang Par terre Ah là Là normalement Il est mort J'ai plus de balle Ah là J'ai plus que 4 munitions Ah là Là il est mort Vous voyez la tâche de sang au sol Ça veut dire qu'il est mort Ah ces décors Ces caméras Ces ombres Ces lumières C'est C'est fabuleux Ici Hop On a trouvé la flèche dorée Et on va L'examiner On nous explique qu'on peut examiner les objets On va le faire tout de suite On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche Pointe de flèche La pointe est en péridot Aussi appelée l'hémorode du pauvre Alors du coup on a récupéré la pointe de flèche Ah bah je crois qu'il y a des munitions par terre Parfait Oui On va pouvoir recharger Porte déverrouillée depuis l'autre côté Donc là on a déverrouillé la porte On va progresser encore un petit peu Redécouvrir un peu ces pièces de ce manoir Spencer Là on est à l'étage Regardez les ombres des zombies qui sont en face De l'autre côté Donc là on est à l'étage On est au-dessus de la salle à manger de tout à l'heure Donc là il faut économiser les munitions normalement Donc c'est ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut passer là ? Ah bah on vient de là Est-ce que je suis bête ? On va aller encore faire quelque chose Ah bah un poignard Parfait Un poignard Donc une des nouveautés de ce remake Comme je vous l'ai dit On l'a déjà utilisé tout à l'heure On va peut-être se débarrasser de ce zombie quand même Est-ce qu'il vient ou pas ? Est-ce que tu viens monsieur ? T'es où ? T'es où monsieur ? Ah t'es là-bas Ok bon t'es loin Ça peut sembler archaïque pour les plus jeunes Voilà tête est mort On va pousser cette fameuse statue On va la faire tomber en dessous Donc là ça l'a mangé Voilà Allez encore un petit effort Gilles Et voilà Et donc là du coup on va pouvoir récupérer Est-ce qu'on peut ouvrir ici ? Est-ce qu'on peut y accéder par là ? Oui parfait Il y a également tout un endroit à l'extérieur du manoir Qui n'était pas présent dans le jeu original Vous longez à une sorte de cimetière Il y a des choses incroyables dans ce remake Dans le jeu original également Mais pour moi Comme je vous l'ai déjà expliqué Je me répète Mais c'est mon jeu favori Parce que c'est le remake parfait Avec des nouveautés Avec un vrai travail sur le jeu C'est pas un simple lissage De texture Comme malheureusement beaucoup de jeux Mais c'était une exclusivité temporaire Oui c'était une exclusivité Oui Nintendo Gamecube à l'époque Puisqu'il est sorti plus tard sur d'autres supports Mais en l'occurrence C'était une sortie Gamecube initiale Qui avait eu un accord fait avec Capcom Il me semble je peux dire des bêtises Mais je crois qu'il y avait eu un accord avec Capcom Pour Resident Evil Pour Resident Evil 0 Et pour Resident Evil 4 Alors on va ramasser la statue qu'on a fait tomber Enfin du moins Parce qu'il en est ressorti Le joyau bleu On va retourner Dans le hall Et on va s'arrêter sur Une ouverture de porte interdite Je ne sais plus si c'est dans celui là Ou dans l'original Qu'il y a une cinématique Où on meurt J'ai un doute On va tester de toute façon C'est pas grave Et on s'arrêtera là-dessus On va ouvrir la porte d'entrée Je crois que Voilà Et les chiens vont arriver Voilà Et ça c'était aussi une nouveauté Ah Allez meurt Je crois que je vais crever Ah j'ai plus de munitions Bon bah là Je n'ai plus de munitions Bon on va se mettre safe là-bas Si j'y arrive C'est pas sûr Si je vais y arriver Voilà J'ai plus de munitions Bon je vais jouer n'importe comment J'aurais pas d'ouvrir la porte Il y a des zombies Que j'aurais pas dû tuer C'était pour vous montrer Bah vous voyez là Donc Jill est blessé Ça se voit très bien Quand Jill est blessé Voilà donc c'est le remake De Resident Evil Sorti initialement sur Gamecube Puis sur aujourd'hui Toutes les plateformes En haute définition Que ce soit console ou PC Si vous ne l'avez jamais fait Je vous le conseille Vous l'aurez compris C'est Bah pour ce que je vous l'ai dit Clairement C'est Resident Evil Pour moi Ce remake C'est le meilleur jeu De tous les temps J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si j'ai mis des bêtises N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Moi j'aime bien vous raconter Des petites choses sur Resident Evil Parce que Parce que j'adore ça Tout simplement C'est ma passion Voilà donc laissez des likes Ou pas Laissez des commentaires Ou pas En tous les cas Moi j'ai adoré faire cette vidéo Je vous dis à très bientôt Sur une prochaine vidéo Justement Et amusez-vous bien Salut tout le monde Ciao ciao